Musique Il était une fois, trois frères, trois boucs. Trois boucs qui étaient restés enfermés tout l'hiver dans leur étable, enfermés pour manger de l'herbe sèche. Oui, du foin, c'est ce que mangent les boucs en hiver. Alors là, c'était la fin de l'hiver et les boucs étaient contents parce qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir aller de l'autre côté de la rivière pour aller manger de l'herbe verte et grasse. Ils allaient sortir de leur confinement. Alors forcément, ils étaient contents, le plus jeune surtout. Le plus jeune, c'était aussi le plus excité. Le plus jeune, il était petit, petit. Il avait des petites cornes, il avait des petites pattes. Et il avait un petit bidon, il avait un petit dos, des petites fesses. Et puis autour du cou, il avait une petite cloche. Oui, une cloche qui teintait quand Petit Bouc allait de là, de ci et de là dans les tables. La cloche faisait... Dingo, 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 dingo. Oui, 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 les gars, ça y est, c'est la fin de l'hiver. On va aller manger de l'herbe verte et fraîche. Dingo, 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 dingo. Oh, mollo. Ça, c'est Moyen Bouc qui parle. Moyen Bouc, il n'aime pas que Petit Bouc prenne les décisions tout seul. Ah non, Moyen Bouc, il écarte. C'est notre grand frère qui décide. Moyen Bouc, il est carré, Moyen Bouc, il est moyen. Il a des moyennes cornes, il a des moyennes pattes, un moyen bidon, un moyen dos, des moyennes fesses. Et puis autour du cou, il a une moyenne cloche qui fait... Dingo, 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 dingo. Oui, grand frère qui décide. Grand frère, c'est Gros Bouc. Gros Bouc, il a des grosses cornes. Il a des grosses pattes. Il a un gros ventre. Il a un gros dos, des grosses fesses. Et autour du cou, il a une grosse cloche. Dingo, dingo, dingo. Oui, moi, je suis le plus gros. Dingo, dingo, dingo. Et moi, je suis le plus tranquille. Tranquille le matin, pas trop vite l'après-midi. Et doucement le soir. Vas-y, petit Bouc, tu peux y aller. Dingo, 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 dingo. Petit Bouc est hyper excité. Le voilà qui sort de l'étable. Dingo, 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 dingo. Il marche sur le chemin. Dingo, 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 dingo. Traverse la forêt. Dingo, 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 dingo. Arrive au pont. Dingo, 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 dingo. Et là, lorsqu'il arrive au pont, au beau milieu du pont, Petit Bouc voit une paire de bottes de cuir noire. Il voit un pantalon de cuir noire. Une chemise noire. Il voit des lunettes noires. Des oreilles non pointues. Et puis, la chemise est ouverte et sur la chemise, sur la chemise, ou de dessous la chemise, il voit une chaîne en or scintillée. Et sur la chaîne, il voit des lettres. Il voit un L, un O, un U, un P. L, O, U, P. Petit Bouc se met à trembler de la tête jusqu'au pied. S'il vous plaît, monsieur le doux, ne mangez pas. Dingo, 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 dingo. Regardez comme je suis maigre. Le loup regarde, Petit Bouc, de la tête jusqu'au pied. Effectivement, il est maigrichon, celui-là. Il n'y a rien à manger sur ta carcasse. Alors, tu sais quoi ? Dégage. Oh ! Il a dit un gros mot. Petit Bouc, vite, vite, prend la poudre d'Escampette. Et quand il se retrouve de l'autre côté du pont, il est sain et sauf et attend son moyen frère. Dingo, 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 dingo. Moyen Bouc, sort de l'étable puisque c'est son tour. Dingo, 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 marche sur le chemin et traverse la foreuse. Dingo, 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 arrive au pont. Dingo, 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 marche sur le pont. Et quand il arrive au beau milieu du pont, bottes noires, pantalons noirs, chemises noires, oreilles pointues, lunettes noires, L-O-U-P. Moyen Bouc perd toute sa contenance, supplie le loup de ne pas le manger. Il lui dit même que même que même que même que même que même que... Mais le loup, lui, en vérité, sort tout juste d'un poulailler où il s'est mangé une petite poule de luxe qu'il est encore en train de digérer. Ah, il en perd sa manière de parler. Alors, tu sais quoi, Moyen Bouc ? Tu ne m'intéresses pas. Dégage, j'attends ton rentrer. Ah ! Moyen Bouc finit de traverser le pont et va rejoindre son petit frère de l'autre côté de la rivière. Dingo, 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 dingo. Gros Bouc sort de l'étable. Dingo, 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 dingo. Il marche sur le chemin et il fait des trous. Dingo, 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 dingo. Il passe par la forêt et il arrache un arbre sans le vouloir. C'est son derrière qui est trop gros. Dingo, 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 dingo. Il arrive au pont et il les branle. Dingo, 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 dingo. Et en son milieu, braf ! Botte, pantalon, chemise, oreille, lunettes. L-O-U-P Le loup, comment vous dire ? Le loup, le loup, en voyant Gros Bouc, le loup, le loup, il ne se sent pas bien du tout parce qu'il ne se figurait pas que Gros Bouc allait être aussi gros que ça. Alors, le loup, il se retient pour ne pas faire pipi dans sa culotte de loup, le loup. Et puis après, il se ressaisit en se disant que quand même, dans l'histoire, c'est lui, le loup, c'est lui qui est censé manger Gros Bouc. On ne va pas vous faire un dessin. Allez, t'es le loup. Allez, vas-y, mon gars. Hé, Gros Bouc ! Je vais te manger. Ah ouais ? Tu vas me manger, moi ? Il dit Gros Bouc. Bah, c'est ce qu'on va voir, mon gars. Gros Bouc, baisse la tête de manière à mettre ses cornes dans la perpendiculaire du loup. Gros Bouc fait trois pas en arrière, prend son élan et en corne le loup qui fait le tour de la terre. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sept fois. Oui, le loup fait le tour de la terre, sept fois, et il tombe. Il finit par tomber dans l'eau de la rivière. Plouf ! Comme ça. Gros Bouc ? Gros Bouc continue son chemin. Il va rejoindre ses petits frères et il leur dit que tout va bien. Quant au loup, bah, le loup, il nage comme il peut dans l'eau de la rivière. Il sent son jean qui se colle à ses pattes. Il sent sa chemise qui a perdu des boutons, sa chaîne qui s'en est allée, son poil qui a frisé. Comme il peut, il s'extrait de l'eau de la rivière, remonte sur la rive et il s'enfonce dans la forêt. Mais plus personne ne l'a jamais vue jusqu'à un certain jour où il rencontre une petite fille habillée toute en rouge. Mais ça, c'est une autre histoire parce que celle-ci, là, elle est finie. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça.